J'ai dit haut et fort au colonel Mbara Samura de se retirer de toutes les activités de produits judiciaires. De ne donner aucune instruction désormais à un officier de produits judiciaires dans le cas d'une enquête, le recommandant de la gendarmerie n'est pas un officier de produits judiciaires. Il ne doit ni interpeller, ni convoquer, ce n'est pas son travail. Il doit laisser la même ligne aux officiers de produits judiciaires qui sont habilités par le parquet. En cas de manquement de sa directive, le parquet général n'hésitera pas d'engager des possibilités. Il reste formé là-dessus. C'est que notre parquet général a été saisi par plusieurs lettres d'intervention pour dire que le recommandement de la gendarmerie s'interfait dans les activités de produits judiciaires. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne lui avons pas donné une décision d'habilitation. Monsieur le recommandement de la gendarmerie ne peut pas s'interfaire dans les actes de produits judiciaires. Je le dis, il ne doit pas, il ne peut pas être directeur des activités de produits judiciaires. Il n'est pas procureur de la République. Qu'il laisse les officiers de produits judiciaires faire leur travail conformément aux comptes. Il y a eu des plaintes, comme certains officiers de produits judiciaires, de la gestion centrale des investigations judiciaires. A l'image de la France, Monsieur le Président a pris la responsabilité sous lui-même de doter de la Guinée d'une direction centrale des investigations judiciaires, ce qui est sanitaire. Tous les officiers qui ont été réfrutés pour l'opérationnalisation de cette direction centrale des investigations judiciaires, ce sont des personnes, d'autres personnalités, qui ont fait leur preuve ailleurs, qui ont acerclé de la Guinée, ont travaillé pour la Guinée. Le travail de ceci ne doit pas être bafoué par le haut commandement de la la Guinée. Ce n'est pas son travail. Il doit les laisser faire leur travail. Il ne peut pas appeler quelqu'un au téléphone pour lui dire qu'on m'occupe. Ce n'est pas son travail. Je ne confonds pas au commandement de la gendarmerie à la direction des investigations judiciaires. Ma responsabilité, c'est de veiller aux l'activités des officiers judiciaires. Ces officiers judiciaires veulent savoir une seule chose, qu'ils ne confondent pas l'autorité administrative et l'autorité judiciaire qui confondent leur difficulté. Nous ne l'accepterons jamais. Aucune dérive, de l'ordre de qui que ce soit, dans le cas des acquittés policiaires, nous serons intransigeants.